Ah bah écoutons on va commencer je pense, il est déjà bientôt 19h, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à hier, j'ai tout expliqué hier, le satelaview c'est quoi, bs zelda c'est quoi, on va juste continuer, bs zelda, donc on avait fait pour rappel, je peux passer, en vrai je peux passer, parce que shakma je crois que t'étais pas là hier, je peux expliquer vite fait, genre, c'est quoi si ça t'intéresse, bs zelda et tout, non on dit shakma ou mshakma ou monsieur shakma, je sais jamais en fait, je peux passer à un entretien pour un job type amazon, c'est quoi c'est genre décathlon, truc comme ça, un job type amazon, c'est à dire quoi, parce que job type amazon, il y a beaucoup de, ah tu veux dire, genre dans les entrepôts là, là où t'es avec le casque, où t'as l'IA qui te dit où aller et tout, parce que t'as plein de jobs possibles, c'est pour les entrepôts d'accord, ok, non je vais pas allumer la practice rom de shakma, c'est juste que l'option, ah ok d'accord, simplement, bon je vais continuer à taper shakma alors, du coup, let's go, bs zelda, qui est un espèce de semi remake de zelda 1, expliqué hier, et là je vois une version, une rom hack, qui, bon je peux dire ça, essaye de simuler le truc de l'époque, sans être tout à fait exact, j'ai montré un petit peu des extraits hier, je pourrais montrer un petit peu des extraits aujourd'hui aussi, après qu'on a terminé, on pourrait peut-être montrer la vraie fin du jeu à quoi ça ressemble en fait, ça peut être sympa, et donc on a fait, le jeu est divisé en 4 épisodes, donc à l'époque fallait attendre une semaine pour jouer à l'épisode d'après, et donc on a fait les deux premières semaines hier, et on va faire les deux dernières semaines aujourd'hui, et c'était chaud en vrai, la deuxième semaine, je l'ai terminé, parce qu'on a un but à chaque semaine, à atteindre, et moi je l'ai atteint à genre 20 secondes de la fin quoi, on est timé en fait, chaque session de jeu, il y a donc 4 sessions de jeu en tout, est timé, on a 50 minutes pour faire tout ce qu'on nous demande, de faire, donc récupérer l'intégralité des objets possibles dans ce chapitre, plus finir les donjons, les deux donjons disponibles de ce chapitre, et donc si on n'y arrive pas dans un chapitre, on pourra toujours y revenir dans le chapitre d'après, sauf au quatrième chapitre, où c'est le dernier, donc il faut finir le jeu, et c'est le seul Zelda, si on met le Link's Awakening un peu à part, c'est le seul Zelda où on a une bad ending en fait, je suis en train de me rendre compte, aussi bien spin-off que, enfin les spin-off je les connais pas tous, tout ce qui est Hyrule Warriors par exemple, je connais pas trop, donc, ça fait 4 ans que t'as pas fait d'exercice, ouais ça te ferait du bien, mais au début je pensais que ça va être dur, moi je sais, je me rappelle, à certaines périodes je faisais plus trop de sport non plus, et genre je m'étais remis, genre, je sais pas, j'avais fait de l'escalade, ou encore du tennis, une session ça m'a mis par terre pendant 3 jours, c'était, j'arrivais plus à bouger, c'était assez insane, donc voilà ma save, voilà ma save, ce menu qui n'était pas là dans, dans BS Zelda de base, et m'écoutez, tant que l'alimentation est correcte, ouais, on va dire, on va dire ça, allez let's go à la troisième semaine, Bon, c'est ces images encore une fois magnifiques, c'est des concepts art de Zelda 1, ça qui est fou en fait, c'est que c'est à l'époque c'était pas public ces images, là c'est merci à Moteux hier, qui nous a retrouvé l'origine de ces images, c'est des images qui apparaissent dans, notamment, Yavu Historia, sur les pages de Zelda 1, là les pires Hats au-dessus, les Darknotes en bas, euh, ok, c'est exactement ça, voilà, c'est l'un des épisodes uniquement disponibles sur le Satellaview, du coup j'ai expliqué, oh bah bah bah, j'ai expliqué le même texte hier, donc euh, c'est ce qui est affiché, alors voyons voir, cette semaine, donc cette semaine on veut la baguette, on veut l'échelle, et, et c'est tout, et les deux pièces de Free Force suivantes, très bien, bon, je suis où aller, donc ça va, quoi, ah oui, j'allais terminer avec trois cœurs, ok, bon, on va les voir la fée, donc c'est ça, c'est euh, en fait, c'est des jeux pas très connus, donc on confond souvent, on confond souvent avec le jeu qui a un visuel de, de Zelda 3 un peu, mais c'est pas le même jeu, c'est pas, ça, ce jeu-là, c'est le tout premier jeu diffusé sur le Satellaview, pour simplifier, qui a été diffusé en 95, et je me suis trompé hier d'ailleurs, hier je vous ai dit, que le jeu avait été diffusé 5 fois, mais en fait il n'a été diffusé que 4 fois, voilà, il y a trois diffusions en 1995, et une diffusion en 1997, et si vous ratiez ces diffusions-là, vous ne pouviez plus jamais y jouer en fait, donc là, hier, ici, il y avait un tourbillon, qui m'empêchait de prendre ce radeau en fait, ça me ramenait vers la terre ferme, et là, dans le chapitre 3, le radeau est disparu, ce qui fait que je peux aller dans cette portion de la map, Voilà. Coucou, n'est-ce qu'il y a pas ? Ah, ok, ok. Est-ce que je vous explique tout d'un... Ouais, ça m'emmerde en fait, parce que je perds du temps si je vous explique tout. En gros, il nous dit, grimpe la falaise, derrière la tombe, du garde qui a protégé le pays, en gros. Voilà. Il faut trouver la tombe du mec. Là, c'est le désert, c'est le désert de Zelda. Ah, une petite flèche. Ah, c'est vrai que j'ai la bague bleue, maintenant. Attends, est-ce que le bracelet... Voilà, bah c'est là. Vous voyez, c'est pareil, c'est le fameux secret dans Zelda 1. Oh, donjon 5. Nice. Bravo. Quoi ? Ah, mais j'oubliais les... les iframe dégueulasses des boss. Enfin, des Dark Note. Des monstres de même. Ok, très bien. Il m'arrête déjà à 10, quoi. Et je me suis pas renseigné sur les événements qui se passent. Donc là, c'est la surprise, quoi. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il va me donner ou pas. Des fois, c'est des petits manus aussi, je crois. Salut, Moteux, quand ça ? C'est marrant, du coup, parce qu'ils ont adapté l'horloge. Parce que la vidéo que je vous montrais hier, l'horloge, c'est 18h et quelques, en fait. Et là, c'est le... Comment dire ? Le numéro de semaine, on va dire. Plus ou moins. Ça va, ça va, tranquille. La forme. Demain, c'est férié pour moi. Donc, ouais, c'est plutôt cool. C'est putain de sac APV, là. La momie, là. Nice. Sérieux ? Alors, je vais laisser. Oh, nice. Bon, j'ai quand même à l'aider, d'abord. C'est vraiment trop le sprite de Link. Bah, c'est pas Link, en fait. C'est le personnage de... Comment ? Oh ! Énorme. C'est le personnage du satel de l'avion, en fait. C'est l'un des deux personnages jouables. L'un des deux avatars possibles du satel de l'avion. Oh, la map. Ça, je prends. Ah, oui, je me rappelle de ce donjon. C'est bon. J'ai plus de potions, il faut que je fasse gaffe. Ok. Ah, c'est pas là où il y a des Wall Masters ? Ouais, c'est bon. Très bien. Alors, je me rappelle... Il y a un twist dont je me rappelle, en fait. Regardez la forme de la map. Ça forme un jet, mais il est un peu bizarre, le jet, en fait. Et c'est normal. Ah, quoi ? Attendez, attendez. Ok, très bien. J'irai après. Coucou, Flopakine. Comment ça va ? Ok, on va retourner là. On va aller à gauche. Le dosin l'a fait pour l'instant. Oh, un indice. Il y a un secret au niveau de la statue du soldat. Ce que nous dit ce bonhomme. Soit tranquille. Comme je disais tout à l'heure, demain, c'est férié. Donc, demain, je vais à un concert. Il y a un secret plutôt cool. Allez, vous savez quoi ? On va continuer par là-bas. Vous ne me demandez pas un concert de quoi, je sais rien, en fait. C'est un concert d'une amie de ma copine, en fait. Il m'a dit, tu veux venir ? Je fais, ouais, vas-y. Ça me fera sortir. Ah, les Witherob, on les aime. Vous avez manqué. Ils ont, pour le coup, vraiment une tête de Witherob. C'est des magiciens. Jusque dans Zelda 1, je trouve. Mais, ah. Oh, ça, ça, ça sent l'échelle, ça. J'ai faim, donne-moi de la viande. Haraheta, c'est une expression. Par exemple, c'est beaucoup utilisé en Dragon Ball, ça. Goku, il dit beaucoup, Haraheta... Et on a une autre manière de dire, j'ai faim. Oh, nice. Yes, parfait. On a une autre manière de dire, j'ai faim. C'est Onakaseta. Mais Haraheta, c'est aussi une autre manière. Ouais, je sais. Bah, il y a... Comment ça s'appelle ? Hyrule Warriors, ou c'est le cas, je crois. Avec Linkl, c'est ça ? Je connais très mal Hyrule Warriors, mais je crois que c'est le cas. Après, c'est pas un Zelda canonique, c'est vrai. Mais moi, plus qu'un Link-fi, moi, je préférerais jouer Zelda, en fait. Ça a plus de... Plus d'impact, je trouve. On va quand même essayer. Parce que, depuis tout à l'heure, je peux pas aller à gauche, là. C'est fou, ça. What ? Je pouvais... Attends, on va d'abord aller là. Ah non, je pouvais pas... Oui, ben oui, oui. Ok, parfait. Nickel. Alors, voilà, regardez. Là, je suis au bout d'une G. Et en fait, il y a un secret. Et là, pour le coup, il est pas indiqué nulle part. Voilà. Il y a une salle secrète à gauche, en fait. Et franchement, là, pour la trouver, celle-là, c'était chaud. Et j'ai peur... C'est ce qui me fait très peur dans la quête 2 qu'on va faire, la map 2 qu'on va faire. Où jouer Impa. Ah, bah, Impa, tu la joues dans... Ah, bah, d'accord, c'est pas un truc... Ah, oui, ben voilà, ok. Oh non, j'ai pas assez de rubis ! Oh, le son ! Il me manque 4 rubis, ok. Bon, bah, il faut farmer, hein. On va être farmé, hein. Ah, je pensais que c'était l'échelle, moi. Ok. Je pensais que ce serait l'objet du donjon, maintenant. Non, il faut faire des ennemis, c'est impossible, quoi. Oh ! Oh, zut. Ouf ! Oh, bah, heureusement que la hitbox, c'est sympa. Ok. Ah, très bien. Bon, pique. Nice l'échelle ici. Les chauves-souris ne droppent pas. Coucou, Krimsus, comment ça va ? Ah, Krimsus, en rose, t'as changé de couleur ? Ou alors... Ou alors, j'ai jamais capté, mais t'as jamais setup de couleur, genre... Sur Twitch ? Ouais, Impa, t'es jouable. J'ai joué un petit peu à... Putain, mais j'ai pas assez de rubis, c'est trop chiant. Sur Age of Calamity, là, ma copine a acheté, en fait, Age of Calamity. Donc, j'ai plus rien pu y jouer. Bon, c'est un peu du caca, ce jeu, mais... Bon, est-ce que... C'est peut-être pas le bon plan de farmer les rubis sur les momies, en vrai ? Donc, s'il n'y a pas de rubis bleus qui pop... Bon, ben voilà, suffisait de demander. Tu te vois faire... Ah, ben voilà, c'est ça. Vous voyez, quand tu ne setup pas la couleur, elle est random, en fait, mais je vais jamais capter... Que tu ne te l'étais pas setup. Ok, bon, ben du coup, j'ai les 16 bombes. Donc ça, ça va être pratique pour farmer. Pourquoi il m'a dit quoi, l'autre, en fait, tout à l'heure, là ? J'ai pas un objet qui a changé ? Ok, donc maintenant que j'ai l'échelle, je vais pouvoir passer dans la salle de tout à l'heure, là. Très bien. Au moins, 30 FPS. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je suis assez d'accord. Allô ? Ok. Coucou, bavard ! Ça va bien, et toi ? T'es venu hier, bavard ? Je ne me rappelle plus. Moi, je crois que je t'ai vu un... Oh, mince. Un moment. Ça vient, ramelle. Ah, j'ai pas de clé. Ok. Intéressante. Ah, ok. C'est à la plage, le prochain temple. Très bien. Par contre, ça ne m'arrange pas mes affaires, ça. Je suis bloqué. Il faut que j'achète une clé, je pense. J'ai pas le choix. Ouais, faut que j'achète... Oh, vas-y, il m'a touché, t'es sérieux ? T'étais partiellement là. Ouais, il me semble rien que j'ai vu ton pseudoïe, hein. C'est vraiment pas pour ces jeux alors que ça rame de ouf à chaque fois. Oh, bah voilà. Là, voilà la clé, en fait. Ok, très bien. Ils continuent de faire ces jeux parce que ça se vend, visiblement. Enfin, surtout parce qu'ils ont un moteur. Et qu'en fait, ils ont juste à changer la skin. Et puis ça fait un nouveau jeu, quoi. Regarde, là, l'annonce qu'on a eue sur Fire Emblem. Ils ont mis la... La skin de Breath of the Wild. Après, ils ont mis la skin de Fire Emblem... Three Houses. Et puis, on est bon, quoi. Bon, après, j'avoue que je suis pas vraiment le public, à titre personnel, de ce genre de jeu. Les Beats Emblem, même en 2D, même les Streets of Rage et tout, c'est pas trop mon truc de base. Quoi ? J'ai pas pu les toucher ? What ? Ah bah si, on va commencer. Parce que si, c'est facile. C'est quand même plus facile de faire un asset swap que de, genre, recoder un moteur. Enfin, je pense. Dis-moi si c'est pas le cas, mais... La logique me pousse à croire ça, en tout cas. Aïe. Après, c'est sûr que toi, tu bosses dans le milieu, donc c'est mieux que nous, mais... Hop. Bon, allez, on va vers le boss. Ah. D'accord, ok. Ouais, mais après, tu vois, c'est appuyé sur B, 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 ou Y, 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 ou tu fais Y, X, Y, X, fin, pfff. C'est... Je sais pas. C'est pas mon truc. Après, y'en a qui aiment, hein, mais... Puis graphiquement, c'est stylé, c'est un défouloir... Enfin, tous les arguments, on comprend. Ça change en rien, la qualité ou la nullité du jeu du... Ah oui, non, je dis pas un... Comment dire ? C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, je comprends tout à fait... Oh, bon, on va finir. Nice. Et on va ressortir. Parfait. Nickel, ça. Ok, on va bientôt... On a bientôt fini ce donjon, là. Pour pouvoir aller spammer tous les murs de la terre. Oh, mais non, mais casse tout... Oh, putain, c'est la bleue, d'accord. Ils ont mis cette mécanique de merde. Donc là, vous voyez, je me prends le bubble et je peux quand même taper. Parce qu'en fait, il y a la rouge, là. Dans la salle d'après, je pense. Le bubble rouge. Rappelez, hein, la quête 2 qu'on avait fait de Zelda 1. Où il y avait les bubbles rouges et les bubbles bleues. Et les bubbles rouges t'enlèvent indéfiniment l'épée. C'est infernal. C'est deux choses différentes, enfin... Je sais pas, peut-être que t'as... Enfin, je me suis mal exprimé et que t'as compris que je disais que... Genre, c'est de la flemmardise de faire de la set swap et donc le jeu c'est de la merde s'il y a de la set swap. Non, déjà, le jeu de base, il est pas ouf. Parce que, notamment, ça rame. Mais en plus de ça, sur un moteur de jeu pas ouf, un moteur pas optimisé, ils font de la set swap. C'est quand même pas dingue. Ah zut, c'est pas du... Patra, c'est Patra, ça, tiens. C'est marrant d'avoir Patra en boss. Let's go. Let's go. Faut qu'à la plage, hein. Je me rappelle, effectivement. Y'avait un truc comme ça. Oh, l'autre, il vend des potions, l'autre. Énorme. Enfin, merci, hein. Achète, c'est pas cher. Me disait-il. Attends, mais... Eh, vous savez quoi, on va bouger partout. Donc, attends, parce que là... Nice. Secret, ça fait plaisir. OK, ça, ça fait plaisir quand même de trouver des trucs comme ça. Eh oui, hein, les... J'ai pas trop farmé les murs hier, mais... OK. C'est un marchand, ça, non ? OK. Est-ce que j'achète la viande ou pas ? En doute. On va prendre. Non, c'est que... C'est comme le Zelda 1 d'origine. C'est que sur... Viens, viens-y. C'est que sur les murs d'envers l'eau. Mais là, je tape là, mais je pense que c'est pas possible que... que ce soit l'un. C'était trop évident. Ah non. Ah, mais j'ai pas de sous. Là, c'est un mini-jeu pour que j'augmente ma thune. J'ai pas de sous. Je peux même pas jouer au mini-jeu. Je crois qu'ils ont encore les secrets... Ça m'étonne que... J'en ai pas vu un, quoi. Ah, nice ! C'est quoi, ça ? Là, y'a un Lionel qui fait un peu peur, mais... Je crois que j'ai bien compris, il disait qu'il était en train de chercher l'épée la plus puissante. T'aimes trop les rochers, comment ils les ont fait ? C'est-à-dire ? Parce que là, ils bougent pas, hein. Oh ! Boum ! Oh oui ! Oh, c'est cadeau, ça. Ça, je prends. Euh... Non. T'achètes rien, toi. J'y conserve un peu ma thune, là. Ok, nice. Pas de réparation, très bien. Il fallait que ça arrive, hein, de toute façon. Oh, nice ! Cool. C'est trop bien. Armos dort encore. Très bien. Un peu cryptique, mais... Je vais dire un truc sympa pour dirubi. Ok, donc le niveau 6. Et... Ah, ok, ok. Si tu joues de la flûte au niveau de la tablette de pierre qui est apparue sur la plage, alors le niveau 6 va apparaître. Il donne carrément la réponse, c'est marrant, ça. Effectivement, il n'est pas... Effectivement, il y a... Quoi ? Ah, les leavers. Je vais juste aller en haut, là, vite fait. Ah oui, ils sont encore en train de dormir, c'est ce qu'ils m'expliquaient. Au chapitre d'après, au chapitre 4, ils se réveilleront, je pourrai tenir le bracelet. Ok. Evidemment, là, c'est... Là, je suis dans la montagne. Là, je suis dans la partie nord-ouest de la map. Parfait, très bien. Je commence à me... À douter. Est-ce qu'il y a encore les... It's a secret to everybody. Oula. Tiens, il y a l'A&L. Ok. Je vais jouer un coup de flûte. L'Ocarina, du coup. Tu trouves... C'est vrai que moi, je trouve ça joli, personnellement. J'avoue que... Je trouve ça joli, moi aussi. Ah, mais non, non, j'ai l'échelle. Nice. Parfait, ça. Aïe. Comment ça? Bon, je me rappelle. La plage, elle est là, en fait. Regardez. C'est la plage où on avait eu le reset pack de cœur au début du jeu, en fait. Quoi? Bah, attends. Putain. Oh, je suis dague. Oh, mais il m'emmène là. Très bien. Je sais que par là, il y a des secrets aussi. Il n'y a pas de tablette de pierre, c'est inquiétant. Là, en haut, il y a un secret aussi. Sur cet écran, je me rappelle de ça. Yo, Scoob! Comment ça va? C'est bon, les choux de Bruxelles? Comment ça, les choux de Bruxelles? C'est longtemps que je n'ai pas mangé. Oh là là. Ah, d'accord, tu faisais référence à... Message de moteur. Il y avait... Vous me rappelez, là? Le cimetière, là. Et bah, le cimetière, il y avait aussi un secret, je crois, dans le mur. Peace. Ah, peut-être que là, la truc est apparue. Peut-être que là, il me dit que la tablette, elle est apparue, en fait. On entre dans la deuxième partie de... Dans la deuxième moitié de cet épisode-là, donc là. Ouais, je n'ai plus le moment fini, je l'ai bu, t'inquiète. Mais c'est juste que je sais qu'il y a un secret. Sinon, je n'irai pas, en fait. Après, de toute façon, je peux jouer de l'Ocarina pour me téléporter vite de l'autre côté. Parce que là, c'est de l'autre côté de la map. Là, c'est en bas à droite que je veux aller. Ça, c'est abusé qu'ils n'aient pas mis le secret de... Bah, des bois perdus, quoi. Parce que ça y était dans le premier... Enfin, dans le jeu d'origine. Ah, c'est ici, là. Ici, il y a un secret. Oh, bah, pfff. Eh, je ne savais pas qui était là. C'est pas au pif. Hakaba ni wa shimitsugaru. Ah, voilà. Il y a un secret dans le cimetière. C'est ce que j'ai eu hier, du coup. Est-ce que... Ah, là, je ne suis pas sûr, par contre. Non, allez. Je vais aller à la flûte. Non, le secret était en bas. Parfait. Let's go. Ok. Je me suis refait en rubil, hein. Putain, truc de fou. T'as regardé ? Pour le genre de bande... Ah, la vidéo. Ma première vidéo, ouais. Alors, est-ce que toi aussi, tu trouves que je parle trop lentement et que j'exagère beaucoup trop ? Je me suis pris la remarque plein de fois là-dessus. Bah, je suis assez d'accord, en vrai. Je suis assez d'accord. Ce ne sera pas du tout comme ça. Ah, bah non, ce n'était pas pour ça. Bah, je ne sais pas, alors. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, là ? Merde. Il faut que je tue tous les ennemis. C'est ici. C'était ici, hein. Attendez. On va vérifier. Au début de la vidéo, un peu. C'est très suave et sensuel. Ouais, c'est un peu le but. C'est un peu le but. Tadadam. Je vais regarder, parce que là, ça me rend ouf. Tac. Le temps, de toute façon, là, je ne peux rien faire. Donc, le temps que ça passe. Voilà. Dis-moi que la tablette, elle est apparue, s'il te plaît. Toujours pas. Je ne sais pas quoi faire. Je sais que c'est cette map-là, mais je ne sais pas comment la faire apparaître, en fait. Mais ça me rend ouf. Ah, mais ce n'est pas possible. Parce qu'en plus, j'ai fait le même truc que lui, quoi. Ok. Ah, attends, il est bloqué pareil. Ah, mais il faut attendre encore. Ok. Il faut attendre encore deux minutes. À 35. À 35, je pourrais y aller. Voilà, ok. Bon, je vais farmer un peu. Rien. Vraiment, ça, c'est le truc, le côté négatif de cette Rome hack, c'est que, ben... En tout cas, la vidéo, tu as hypé. Ah, ben, tu me fais plaisir. Parce que c'est exactement le but de cette vidéo. Ça me fait... What ? J'ai déjà tous les cœurs ? Ah, mais non, mais oui, mais c'est le bonus que je viens d'obtenir. Et Google, quoi que ça ? Je suis au chapitre 3. Je suis au troisième chapitre. Là, j'attends, en fait. J'attends que le niveau 6 apparaisse. Il apparaît à 35. Donc, dans deux minutes. Donc, du coup, il faut que je farm, en fait. La présentation en mode, j'ai deux particularités. Ah, j'aime profondément Zelda, ouais. C'est super, ouais. C'est vrai que ça fait un peu, je me la pète. Au début, ça m'était un peu mal à l'aise de faire ça. Mais bon, maintenant, je me dis, merde, fuck. C'est bon, à un moment, c'est vraiment des qualités que j'ai, donc, enfin, il faut en avoir honte, quoi. Ça fait vraiment, je me la pète, c'est pas grave. Le principal, c'est les contenus que je propose, c'est pas genre... Ah, mais attendez. Bon, là, de toute façon, il va me stopper dans une minute, là. Enfin, à 35. Là, il y a un truc. Oh, bah tiens. Nickel. Et donc, ouais, un... Ah, voilà. Ouais, on est à 35. C'est ça, chaque map. En fait, comment dire ? Le Satellaview, tous les jeux étaient designés autour de ça, autour du temps qui passe. Parce que... Là, je fais rapidement parce que je suis un joueur de Zelda qui est expérimenté. Et je connais, j'ai déjà vu aussi à quoi ça ressemblait. Donc, je sais un peu où il faut aller, qu'est-ce qu'il y a, etc. Où les choses sont. Maintenant, tu prends un joueur qui n'a jamais joué au jeu à l'époque. En plus, c'était pour les jeunes garçons, quoi. Enfin, c'était pour les jeunes, quoi. Surtout. Et... Mais je sais pas, quand t'étais au collège, par exemple, tu vois. C'était plutôt ça, le public cible. Donc, pas forcément des gens très habitués à Zelda, à jouer aux jeux vidéo, tout ça. Donc, fallait aussi leur laisser le temps de trouver, quoi. Un petit peu les secrets, les donjons. Et moi, comme je sais déjà où les choses sont, en fait, je fais les choses vite. Et derrière, je dois attendre. Non, je peux pas encore y aller, là. Le voilà ! Putain. Boum. À la Mario World. Et on est parti. Donjon 6. Le donjon 8, il y a un twist, il était génial. Quand on y sera, enfin... Je sais pas si vous allez être sur le cul comme moi. Mais, moi, j'étais vraiment sur le cul, quoi. Bon, on y est pas encore, moi. Peut-être que j'aurais besoin d'une clé, à un moment. Ah, non, mais... Ah, non, mais... Oh, une petite fille. Sympa, merci. On n'a pas besoin, mais... Ça, c'est cool, hein, qu'on puisse se déplacer comme ça sur les escaliers. Et aller à des endroits qui sont pas forcément prévus. Parce que c'était pas le cas. Dans Zelda 1, t'étais obligé de... Quand tu utilisais un escalier dans une direction, tu devais aller dans la direction... Tout le long. Alors, t'as loupé, donc, le donjon 5, c'était un G. C'était un deuxième G. Un G majuscule. Ah, attends. Peut-être qu'il utilise ma moule, ici. Non. Bon, je pense que là, vous avez trouvé, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que vous avez pas trouvé, ça dit, hein. C'est pas si connu que ça, hein. Ah, ok, ok, bah, je vous laisse. De toute façon, là, ça... Ça va se dévoiler avec ce donjon, hein. Quand on aura un nombre de donjon. Nice. Putain, il nous donne masse rubis, c'est un truc de fou, hein. Hier, j'étais en délige de rubis, regardez-là. Et en plus, j'ai acheté tout ce qu'il faut, quoi. Là, j'ai plus besoin. Là, à la rigueur, je vais acheter une potion derrière, mais... Mais c'est fou, hein, les rubis qui tombent, là. De fait, c'est le donjon du rubis, ici. Je vais continuer. C'est un gigot d'agneau. Ok, alors. Nice. Très bien. Vous êtes que la map ? Merde, non, mon gros... Gros bouclier... Bon, ben, voilà. Je fais... L'argent que j'ai obtenu dans ce donjon, ce sera pour le gros bouclier. Bon, ben, d'où ? Vas-y, super, la hitbox, merci, quoi. Ah, ben, zut, j'aurais dû prendre la... La fée. Un A, voilà. Est-ce que vous l'avez ? C'est un giga. Kani no kaibutsu, goma no me wo nerae. Et oui, goma n'est pas une araignée. C'est un crab. Kani, ça veut dire crabe. Moi, j'ai un peu le temps, en vrai, je peux le traduire. Moi, j'ai un peu le temps, si je me fais péter par le boss... Bon, non, c'est goma, ça va. Qui perd contre goma dans Zelda 1, quoi ? Non, faut que je trouve... Japanese text... Ici. Merde ! Attention, les... Paul's Voice, ils font mal. Pour s'en méfier. Nice. Faut pas insister sur les like-like. Ah ! Attendez, faut que je revienne. Bien, les Paul's Voice dans le drop des... des rubis, là. J'ai plaisir. C'est ouf, on commence. C'est le donjon des rubis, ce donjon. Nice. C'est vrai que goma est toujours et souvent qu'on parle d'une araignée, mais en fait, même dans le manuel de Zelda 1, ça, j'en parlerai pas dans la vidéo. Donc, je peux vous le spoiler, entre guillaume. Ouais, Zelda 1 définit goma comme un crabe. Ah oui, il y avait ça, regarde, on peut traverser le mur. Bon, là, t'as pas insisté 5 secondes contre le mur, hein. Il te montre que tu peux le traverser direct, hein. Donc là, ils sont sympas. C'est pas les wall masters, là ? Non, y'a rien. Voilà, c'est bizarre. Non ! J'ai eu peur qu'il y ait la tornade qui m'emmène au début du donjon. C'est ouf ? Ok, d'accord. Le grand gourou de ALTTP. J'imagine que celui-là, tu l'as déjà fait à 100% en japonais, non ? Eh ben, figure-toi que non, en fait. Non, je l'ai pas fait à 100% en japonais, ALTTP. Enfin, je l'ai déjà fait à 100%, parce que j'ai déjà fait genre des... J'ai fait un speedrun 100% de toute ma vie. Je l'ai déjà fini à 100% en stream. Mais sans, genre, lire tous les dialogues et tout. Enfin, oui, du coup, oui, en casu, en stream, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, c'est une redip sur YouTube. Mais c'est une vieille redip, et puis comme je le referais, enfin, je vous recommande pas forcément de le regarder. Enfin, ça y est, si jamais ça vous intéresse, quand même. Si vous voulez mettre mon vieux moi en fond. Alors, quand vous bossez ou quoi. Mais, euh... Mais, donc, oui, je l'ai déjà fait, mais sans vraiment trop prêter attention au texte, quoi. Mais oui, ça me hype de ouf, hein. Mais, enfin, tous les jeux, hein. Pas que Link to the Past, mais c'est vrai qu'on... Link to the Past, c'est quand même... Bon, je pense que je vais pas apprendre grand-chose sur Link to the Past. Parce que, bon, c'est Link to the Past, quoi, donc... Quand même, le jeu, je l'ai poncé. Je l'ai pas que poncé en speedrun, quoi. Avant des speedrunners, je me suis beaucoup documenté sur le jeu, quoi. Et c'est en partie, d'ailleurs... Je crois que c'est un truc que j'ai... C'est le genre de truc que j'ai jamais dit, ça, mais... Comment dire ? C'est l'une des raisons qui ont fait que... Je me suis mis à speedrunner Zelda 3, en fait. Bon, déjà, parce que j'adore le jeu. Mais aussi... Parce que les speedrunners, c'est souvent les gens qui ont le plus de connaissances sur le jeu, en fait. Et ça, c'est un côté qui m'attire énormément, en fait. Bon, par contre, là, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils me demandent de faire. Non, je sais pas trop qu'ils me demandent de faire. Un interrobs BS. J'avoue, après, la console, elle est pas nommée BS, hein. Ce qui s'appelle BS... Je sais pas où aller. Ce qui s'appelle BS, c'est le... Enfin, BS, en fait, ça veut juste dire Broadcast Satellite. Et c'est une technologie... Hier, je montrais, genre, ma télécommande, par exemple. Genre, c'est un truc que tu trouves dans les télécommandes, par exemple. Du coup, c'est pas du tout... Enfin, un mot, vous voyez, c'est pas un truc spécifique à Nintendo, quoi. Ouais, mais je pourrais... Je pourrais pas aller, là, en fait. Je peux pas pousser le bloc, là ? Ça a un ouf. Je suis bloqué. Ou alors ? Ou alors, attendez. Peut-être un truc à sens unique, genre... Bah non, je sais pas. C'est une boule shit. La baume qui revient tout le temps, ça fait plaisir, par contre. Ou alors, ou alors, attendez. Et si je les butais tous, en fait ? Est-ce que... Attends, ils craignent. Ouais, ils craignent pas les flèches, hein. Je le rappelle, dans la version occidentale du jeu, de Zelda 1, de base, les Paul's Voice craignent les flèches. On m'a interrompu. Ils se font tuer en une flèche. Il y a d'ailleurs un indice de bonhomme qui est... Un indice de bonhomme. Qui est porté sur ça. Je suis d'accord avec toi, Mote. Il est plus gros que Breath of the Wild. Ah, il me donne le méga superbe rank de la mort qui tue, là. Bah, je veux bien, moi, mais... Wow. Wow. Mais bon, si je peux pas... Si je peux pas la fin, c'est con, quoi. Au pire, je me renseigne, hein. Je vais regarder, hein. Chaud, quoi. Je sais pas. Là, peut-être. Bah non. Mais vu que ça marchait pas. Je vais essayer de revenir à l'entrée, là. Ah, peut-être là, en fait. Ah bah, putain, je suis con, mais il y avait une porte fermée à clé. Débile man. Depuis tout à l'heure, je savais pas où il fallait aller. Suffisait de revenir là, quoi. Super. Le triple mort sur mon compteur de rubis. Ah bah, voilà. Voilà. Très bien. Il va jeter des clés, en vrai, je serais pas emmerdé comme ça. Ah, d'accord, c'est une fée comme ça. Ok. Ouais, bref, c'est vrai, il y a... Du coup, l'heure soit, il y en a aussi. Bon, après, c'est Zelda. Enfin, là, on est quand même en train de comparer un jeu de 86 et un jeu de 2017, quoi. Mais, ouais, Zelda 1, il y a vu aussi du... Du color swap, ça, c'est clair. Par contre, c'est... Pourquoi il y a un escalier, là ? Il mène où, celui-là ? Attends, je veux quand même aller en bas, là. Ah, j'ai bien fait. Quelque chose me dit que j'ai bien fait. Bon, écoute, il me reste 10 minutes, là, pour battre le boss. Donc, on va... Bon, c'est Goma, en vrai. Mais je rigole, en vrai, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de... Juste trash Goma. Mais si je me fais tuer par Goma, mais j'ai la honte infinie, en fait. Ah, moi, j'ai bien fait. What the fuck, c'est... Au moins, il fait des dégâts aussi, d'accord. Let's go. Et ça, c'est un boss, quoi. Putain, mais j'allucide, quoi. Putain, mais... What the fuck. Il n'y a pas des secrets, là. Non. J'ai tout fait, là ? Eh, j'ai tout fait, hein. Let's go. Let's go. Bon, du coup, on va faire quoi ? On va s'acheter... Je vais m'acheter une ou deux clés, plus quelques potions, là. Je vais un peu explorer. Je n'ai pas trop, trop exploré... Nice. Je n'ai pas trop exploré la partie nord, là. Je crois qu'on soit bien... Donc là, on a tout, là. Ça, c'est le goal. Le goal de cette semaine, c'est... Avoir, en plus de ce que j'ai déjà, l'échelle, la baguette, 16 bombes, et les deux triforces. Et ce nombre de cœurs, là. Très bien. Il reste de donjons, de cœurs. On est bon. On est bon sur les cœurs, aussi. Parfait. Maintenant, 7, 8. Donc ça, c'est mon menu, hein. Donc j'ai tout. Dites-moi s'il me manque un truc, mais là, j'ai tout. Il y a juste la couleur du mouvement qui change, parce que là, je suis en mode power-up. On est bien. Chut, pigeon. Il y a... Tu n'as rien vu, vous n'avez rien vu. Ok. Il suffit juste de farmer en attendant la fin du timer. Ça marche, ou pas ? Ah oui. Donc les Armos, ils dorment encore, ils dorment... Il dorment encore dans ce chapitre. C'est quand même bien fait, parce que pour la taille de la map, en vrai, la petite taille de la map, là. Parce qu'elle est petite, cette map. Elle est plus petite que Zelda 1, de base. Tenir 4 semaines sur cette map. Je trouve ça très fort, en vrai, en termes de level design. Parce qu'on va encore découvrir de nouvelles zones, hein. Ah oui, c'est ça ! Alors, ok, donc là, ça a changé. Oui. Donc là, c'est, en gros, les pouvoirs de Ganon, ils sont en train de s'éveiller. Donc là, ils te font sentir, genre, la fin, quoi. Et oui, effectivement, c'est à, genre, 50 minutes de la fin. Les dix dernières minutes du chapitre 3, c'est comme ça. Et ce sera comme ça, je crois, pendant tout le chapitre. Bon, par contre, les éclairs, je suis... Si vous avez des problèmes d'épilepsie, je suis désolé, hein. C'est... Ah, pour le coup, euh... Bouchez-vous les yeux, quoi. Bon, dans les donjons, ce sera pas comme ça, hein. Oh, s'il semble que Bressos se pointe. C'est un peu ça. Non, mais je partais dans le donjon, hein. J'ai acheté une clé, j'ai acheté de la bouffe, aussi. Ah, mon bras, mon pied. Comment ça, je peux pas l'acheter, oui. Ah, mais j'en ai déjà, en fait. Oui, j'ai déjà acheté. Vous voyez sur ma cam, ah oui, ça va. Vas-y. Bon, là, y'en a pas. Ah oui. Mais non. C'est bas. Vous savez, vous voyez, je cheat pas, hein. J'ai pas splice ma run. Putain, mais les run, mais y'en a 50 milliards, what the fuck. Ah, oui, ça va. Donc, y'a pas de It's Secret Toyuribodi dans cette version, ça m'étonne. Il me semble en avoir vu, si, mais si, y'en avait, hein. J'en ai vu, de mes propres yeux. Ah oui, c'est ça, je me rappelle. Oru, pas alu, attends, ça va, c'était Oru, non, tiens. Donc, c'est ça, je suis en train de chercher l'épée la plus puissante en ce moment même. Shoot. Scoop, shoot. Il m'a golé. Zut. Du coup, je tiens la... Je tiens la manette pour le fun. Alors, attends. Mais je crois que c'est déjà arrivé qu'il y a un mec qui, genre, essaye de jouer, justement. Ah, je me rappelle, moi, je me rappellerai toujours d'un mec. Ça, c'est un truc dans Link to the Past, en fait. Donc, on a les... Enfin, comme partout dans speedrun.com, on a nos modérateurs qui sont là pour... Bah, pour modérer. Pour vérifier les runs qui sont soumises. Et donc, t'as un mec qui avait posté, donc, avec sa webcam, qui avait posté... Je vous l'ai déjà raconté celle-là. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent l'histoire. Bah, en gros, il y a un mec, il avait donc sa webcam très concentrée en train de jouer sur la run Any% Major Glitch. Donc, vous savez, c'est la run qui fait 1 minute 30, là. Et le mec, il joue, il joue, il est concentré, il est concentré comme ça. Il plaît son glitch et tout. Bon, alors, évidemment, le Any% c'est quoi ? C'est juste, une fois que t'as fait tous les glitchs durs, tu vas vers le haut, en fait. Pour aller à la sortie, enfin, à la salle de la Triforce qui termine le jeu, quoi. Ça, c'est la catégorie Any% de Link to the Past. Donc, le mec, très concentré comme ça, alors que tu voyais juste Link faire monter tout droit, quoi. Et du coup, quand il arrive dans la salle de la Triforce et que donc c'est le time, le mec, il pose sa manette, il fait comme ça, et t'as le texte pendant ce temps-là, pendant qu'il fait ça, qu'il ne touche plus sa manette, t'as le texte de la Triforce qui continue de jouer, d'avancer, tout seul. Alors que le mec, il a lâché sa manette, il est... C'était juste des barres, quoi. Bonne séquence collector. Ah, j'ai perdu le boomerang magique, je pense, ouais. Nice. Les livers, ils sont bien pour former les rubis. Ils se tuent facilement, et ils droppent beaucoup. Enfin, les rouges, mieux que les bleus, mais... Ah oui, c'est vrai que ça a changé aussi, le bestiaire dans la world map. Eh oui, maintenant, il y a des Darknotes et tout. Eh oui, c'est vrai. C'est énorme. On va se revenir vers le début, voir un peu. Il y a vraiment des Darknotes partout. Là aussi. Oh, c'est vraiment énorme. Non, il n'y a pas de... Bon, attends, il y a vraiment mon mobile ici, quand même. Ah voilà, je me disais bien, quand même. Vas-y, à droite. Oh, yes ! Yes ! Mais non, mais il me fait revenir dedans. Au centre. Ah, deux... Indice, c'était... What ? Attends, c'est tout le temps à droite ou pas, là ? Ah, non. Ah, vas-y. Quand tu perds, il te met 90 à côté pour toute personne. Ah, écoute bien ce que je te dis. Tends bien l'oreille sur mes paroles. Bon, bah très bien. Ça, c'est arrêté. Il restera dans les annales. Bon, je pense que tout le monde l'a oublié, en vrai. Pourquoi j'ai une clé ? Ah oui, j'en ai acheté une, quel con. Bon, peut-être que j'en ai acheté une autre. Ah, j'ai plus le temps, là. Je crois. Non, ouais, c'est bon, c'est fini. Ok. Et résultat. The dark cloud thicken and hang lower. Bon, ça, c'est la traduction, encore une fois, à la fin, en fait, le mec, il vous parlait. À la fin des chapitres. Et donc, bah, So we will meet again, chapitre 4. Semaine 4. Très bien. 385 rubis à la fin, c'est cool. 6 morceaux de la Triforce. C'est quoi les points d'interrogation ? Ça, c'est un écran qui copie l'écran de résultat d'origine, mais pas totalement, en fait. C'est quand même transformé. Et les points d'interrogation, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être le password, l'équivalent du password qui était donné à la fin ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Ce n'était pas donné dans cet écran-là, le password de la fin. Et donc, il faut que je vous montre un vrai, attendez. Là, j'ai une ligne tout de face. J'ai Hyrule Historia. Save and continue. Je vais rester sur cet écran pour l'instant. On va vite fait. Je peux trouver la page. J'ai trouvé la page, mais ce n'est pas la... What ? Ah, alors, c'est peut-être Hyrule Encyclopedia, mais pas Hyrule Historia. Je me suis peut-être trompé, attendez. Ah, peut-être ? Attendez. Ok, on va chercher Hyrule Historia, Hyrule Encyclopedia. Hop là ! Ah, putain, il se casse la gueule ! Tiens, au passage. Regarde, est-ce que j'ai... Ce dont j'ai fait l'acquisition récemment ? Je ne sais pas si on les voit bien. Là, il y a Majora's Mask. Et là, il y a Ocarina of Time. Et pourquoi les cartouches sont seules ? Alors, j'ai une version boîte, je ne sais pas si on voit bien, derrière moi, là. J'ai une version boîte qu'on ne voit pas du tout de Majora's Mask. Et en fait, là, j'ai acheté les cartouches séparément pour avoir la version 1.0 du jeu. Elles ont l'air neuves ? Ah, pas du tout. Regarde, regarde, c'est le domaine. Déjà, il y a un vieux... Le prix dégueulasse affiché sur la cartouche. Et en plus, là, regarde, il y a des dégueulasseries sur le côté, là. Est-ce que de derrière ? On va dire, ça va. Ocarina of Time, pareil. Non, non, ils ne sont pas très propres. Mais ce n'est pas grave. Enfin, ça, je m'en fous. C'est vraiment le côté pour pouvoir y jouer, quoi. Et c'est les versions 1.0 japonaises des deux jeux. Parce qu'Ocarina of Time, en vrai, Majora's Mask, ça allait. Je n'ai pas trop eu de mal à trouver. Enfin, Majora's Mask, en fait, ces cartouches, de manière générale, sont rares, en fait. Donc, tu ne les trouves pas partout. C'est un peu dur. Donc, j'ai été tombé dessus. Et en plus, c'était une version 1.0. Donc, je l'ai prise. Ocarina of Time, par contre, je fais beaucoup de magasins avant de trouver une version 1.0. C'était que des versions 1.1, en fait. Et... Quand j'ai finalement trouvé la version 1.0, j'étais content, quoi. Donc, oui. Je voulais vous montrer... Voilà, c'est par ici, là. Mais quoi ? C'est pas là non plus ? Attends, attends. Non, mais... Ce n'est pas là non plus. Alors, c'est où ? Mais je suis sûr de les avoir vus dans... Mais c'est... Attends, Motto, tu m'as dit que c'était dans Iri Historia hier, pourtant. Je ne comprends pas. Moi, ça me rend ouf. Attendez. Ah, voilà ! J'ai trouvé ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. J'avais sauté une page. Lol. J'avais sauté une page. Regardez. Donc ça, c'est Iri Historia. Regardez les dessins. Vous voyez, là, ici, là, par exemple, c'est le Link près de son feu de camp qui, comment dire, qu'on voit à la fin de chaque chapitre. Là, alors là, on voit beaucoup moins bien. Là, attends, j'essaie de vous le centrer, là. Il y a le Ganon. Enfin, j'essaie de vous... Voilà, là. Au milieu, là. Il y a le Ganon de, genre, à chaque fois qu'on finit un chapitre aussi, pareil. Là, il y a le combat contre Gleok. On l'a vu... Je ne suis plus dans... Là, il y a le combat contre les Pihats, aussi. Et là, contre les Stalfos, il doit y avoir le truc avec le Darknut, les Like-Like, enfin... Ah, le Darknut, il est là, là, sur l'autre page. En face de mes doigts, mais sur l'autre page. Le Like-Like qui est juste au-dessus. Etc, etc, quoi. En fait, toutes ces images-là sont des... Concept Art. C'est marqué, là, d'ailleurs. Des Concept Art de Zelda 1. Du vrai Zelda 1. Et ont été repris en mode Pixel Art pour... pour le BS Zelda. Et moi, je trouve ça excellent, ce genre de lien, en fait. Il me faudrait une seule full cam. J'en ai une. Attends, bouge pas. Enfin, j'en ai une, mais il n'y a aucune décoration ni rien. Voilà. Nice. Ah, du coup... Ah, il faut que je retrouve la page, vous êtes chiant. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez. Vous n'avez plus son jeu, par contre. C'est un truc pour... C'est une scène de test, là, en vrai. c'est normal que ce soit un peu fait à l'arrache, mais... Ah oui, c'est mieux, quand même. Oui, c'est effectivement mieux. Donc là, vous avez le Ganon. Là, vous avez le Link, putain... avec le feu de camp. Là, vous avez plein d'artworks. Là, c'est les Wall Masters. Je crois qu'on va le voir au... Retenez celle avec le Wall Master, là. Celle-là, là. On va la voir juste après, je crois. Puis à côté, là, Eklike, le Darknut. Tac. Ah, ça, je pense qu'on va la voir aussi, celle-là, là, avec la Triforce. Avec son radeau et tout. Les vibes Wind Waker, un peu. Et Link's Awakening avant ça, aussi. Tac. Avec les Pihats. Les Stalfos. Tout ça, tout ça. Avec le Gleoc, là. Ah, il y a deux... Oh, bah, ce truc est tombé. Deux trucs avec le Darknut, tu vois. Hop. Les couleurs ont changé pour BS Zelda. Ah, peut-être. Peut-être qu'ils ont changé les couleurs, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pris les images de... Les concepts art de Zelda 1, à la base. Je pense qu'ils ont changé pour des soucis techniques. On va revenir à la... Je suis trop, trop, trop moche en fullscreen. Ils ont changé pour, peut-être, les limitations techniques de la Super Famicom. Ah, oui, on l'a vu, cette Artwork, là, avec les clés, tout à l'heure. Avec la clé, là. Ta-da-da-da-da-da-da. Ta aussi, on l'a vu. Les rochers qui tombent dessus, sur la montagne. Et voilà, le Wall Master que je vous disais de retenir. Mais t'as raison, ils ont changé les couleurs. C'était blanc sur le concept art, et là, c'est bleu. Ce qui fait plus sens, d'ailleurs. Et la petite image avec Ganon, là. Il est stylé quand il est dans l'ombre, comme ça. Quand on voit son groin, il est de suite moins stylé, par contre. Ok, une fois que j'ai lancé, je peux plus m'arrêter, donc là, je vais boire un truc d'abord. Parce que bon, les deux derniers donjons, c'est pas les plus simples. Ah, c'est sûr que les 50 milliards de rochers qui tombent dessus, ils les ont pas mis, ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Je vais manipuler les esprits des marchands. Et donc, vous voyez, là, on reprend, en fait. En mode... Pourquoi même que l'épée de bois, là, what ? Tu rigoles, j'espère ? Ouais, c'est bon, ça. Ok. Donc là, le goal de cette semaine, c'est avoir l'épée ultra dorée, le brassé, la bague rouge, la bible. Et les objets, je les ai déjà tous. Ah non, les flèches d'argent. Les flèches d'argent, aussi. Et la bougie rouge. Voilà. Nickel. Bah, let's go. Ah. Faut que j'aille me soigner, d'abord. Faut pas me soigner, et me prendre l'affaire. Bon, les deux sont dans la montagne, hein. On le dit. Les deux derniers donjons... Ah, il refait jour. Lol. Ils se sont dit, et avec raison, que c'était pas une bonne idée de laisser... De laisser... Le truc full... Full orage, là. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Parce qu'en fait, je réfléchis... Je sais pas trop comment procéder. Parce qu'il y a une bonne fin, et il y a une mauvaise fin, sur ce jeu. Et, euh... Comment on fait ? Je pense que je vais d'abord vous montrer la bonne fin, parce que c'est le plus dur. Puis, au pire, si j'arrive pas, bah, ça vous aura montré la mauvaise fin, c'est cool. Et en fait, on peut reprendre. On peut reprendre... On peut reprendre dans la mauvaise fin, si jamais. Comment ça va ? C'est pas trop mal. Ah, bah, c'est... Putain. Je l'ai tenté, hein. Très bien. On peut reprendre au début du chapitre 4. Peu importe la fin, donc, du coup, on pourra voir les deux fins. Mais bon, faudra attendre... 50 minutes, c'est un peu le côté négatif, quoi. Prendre ça, pour être fier. Moi, je serais pas trop emmerdé dans les donjons, si j'ai des clés en plus. Parce que la Lion Key, elle arrive tard. Je pense qu'à 10, comme à chaque fois, il va m'arrêter. Il y a un mèche boost, ici. Armos et Nino Chiga. La vie a été insufflée dans les Armos. Ce qui fait que là, hop ! C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. C'était pile. Et là, en fait, quand... Je pense que si j'avais pas mis le patch... Enfin, comment dire... Parce que là, en fait, je joue avec un patch en moins par rapport à ceux qui jouent... Comment il va vite, lui ? Ah, let's go. Alors, attends. Ok, c'est bon. Vite. Normalement, c'est bon, là. Je peux distopper leur truc, hein. Oh, attends. Ah, je le sais, quand même. On t'est pas utilisé plus que ça. Oh, vas-y, putain ! Quatre bombes pour ça, quoi ! Non ! Non ! Yes ! Bah ! Ah, mais c'est un putain de troll, cette montagne. C'est pas possible. Ça va donner des bombes ? Leur toit, là. Bonne donjon 7. Ils ont été sympas. Ils ont pas caché les donjons, les deux derniers donjons. Ils sont pas vraiment cachés. Histoire que, voilà, vous ayez relativement le temps de finir, quoi. Mais c'est vrai que c'était frustrant, je pense, pour les joueurs à l'époque, parce que, imagine, là, t'arrives pas à finir. T'arrives pas à avoir la bonne fin. En fait, tu la verras jamais, la bonne fin, quoi. Si tu loupes les rediffusions d'après, ou quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est pas un si bon système que ça, ce système de timer. Enfin, c'est particulier, quoi. Des gens que je le trouve stylés parce que c'est obscur. Le 7 Elaview, c'est un système qui est obscur. Mais, c'est pas si bien que ça, quoi. Quand on lève ce sentiment de hype, là... Putain... Descours. Ça. Pourquoi ça ? L'attaque des patras... What the fuck ? What the... Comment ils sont énervés ? Aïe. Ok. Attends, c'est pas le boss, déjà, ça, par hasard ? Non. C'est pas le boss... anti-cours. Ah bon... Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ce qui est bien aussi dans ce jeu, ce qui n'existait pas dans Zelda 1, oh nice la bougie rouge, parfait, c'est que le, comment dire, le jeu vous recale, le jeu vous recale quand vous êtes pas tout à fait aligné avec une porte ou avec un bloc, et bah le jeu il vous recale et il vous bloque pas, et ça ça existait pas dans Zelda 1. Musique de générique 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 Non mais c'est ça, c'est 5GIGA, 5GIGA c'est la, l'entreprise qui a travaillé avec Nintendo en fait, pour élaborer le Satellaview. Musique de générique Est-ce que j'ai des trucs en plus là ? Musique de générique 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 Bonne décision je suis allé Je suis allé Oh zut Oh si Ok nice C'est sympa c'est sale la what the fuck Et B Ça va oui Disperse Ok On a déjà fait tout ça Là il y a un escalier Avec des witherob On a déjà fait tout ça On a déjà fait tout ça Qu'est-ce que c'est que cette sale ? On a déjà fait tout ça 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 Oh la map hein C'est ouf la générosité de cette salle là Je ne reviens pas Je comprends pas en fait Encore mais Mais c'est ça le bonus en fait C'est ça le secrète quoi C'est ça Et au bambou merci Merci pour le Have fun Bah non mais alors Y'a rien Je Mais du coup ça ne sert à rien en fait C'est sale là A part me donner des rubis Parce que je trouve cool Ouais mais Ça ne me fait pas avancer quoi Très bien Non mais il faut que je retourne là-bas Ok 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 Bon j'ai fait de l'annexe Soit Où j'aille là Y'a un secret là Ça sent le secret quand même Ouh il a map hein Nice C'est cool Je sais pas ce que j'ai obtenu Mais c'est cool Oh mais non j'hallucine J'ai mis au pif En même temps Quand tu mets au pif Sur absolument tous les murs Oui il y a un moment tu trouves Je sais pas ce que j'ai obtenu Merci j'ai fait J'ai fait J'ai fait Oh merde Quoi ? Pomme, il est grand le drongeon quand même hein, putain, c'est que le 7 hein, il y a le 8 après hein, ah sympa, ça, ça fait plaisir, merci, est-ce que, attends, je sais pas où aller là, c'est fou ma gamme quoi, mais, ok les trois, en plus c'est des trucs qui sont désynchronisés là, oh manhandla, manhandla, ok parfait, vous avez vu le nombre d'escalier qu'il y a, c'est dingo là, oh, c'est le boss au moins ça je pense, comment tu sais, ouais, c'est le boss du donjon 7 comme, enfin il tire, il tire, il tire un peu, il tire un peu plus que son pote du palais quand même, nice, très bien, Bah écoutez, je crois que j'ai, je crois que j'ai pas tout trouvé en fait, j'ai pas la map, j'ai pas la boussole, donc on va revenir dedans, ça me fait stresser en vrai, ah putain, c'est chaud là, attendez, Là j'ai, il faut, ah, il fallait la mériter, putain, c'est fou, on voit pas, ok, on va arrêter de tuer tous les ennemis là, Si tu veux, euh, vaincre, vaincre, vaincre Ganon, cherche les flèches d'argent, ah, voilà, là, Pourquoi la map, hein, j'ai, j'ai zappé des salles, hein, Il y a un méga grand donjon, c'est fou, là, je sais plus, Bon bah déjà, je crois que j'étais pas allé en haut, exact, Ah bah voilà, la map, c'est un crâne, ah voilà, pour qu'il y avait des salles bonus, c'était les yeux du crâne en fait, très bien, 5 gigas crâne, ah, nice avec les bougies, Allez, mais qu'est-ce que, what ? Allo ? Mais attends, mais on est, sale de merde, secours, Ok, Si tu n'assembles pas toute la Triforce, tu ne peux pas vaincre Ganon, très bien, merci, je suis pas au courant, C'est pas ce que le vieux, il me répète depuis le début, quoi, Et là, pareil, donc j'allais en haut, après je vais aller en bas, et il y a un escalier aussi, Oh mais non, ça sert à rien, cette salle, ok, quoi qu'attendez, attendez là, parce qu'il y a, Les coins là, du crâne peut-être que, je me suis dit, Peut-être il y a la bib ou quoi ici, sinon on abandonnera, on ira dans le donjon 8 là, parce que, Mais putain, mais, Ah les iframes, au secours, quoi, Quoi ? Ok, Oh mais je reviens là ? Sérieux ? Tout ça, bon ok, je me casse, Sous les onchons, Il y a, bah j'ai tout, j'ai tout fait en fait là, Attends, mais qu'est-ce qu'il me manque là ? Comment ça, j'ai, non, ça c'est toute la triforne, ok, Il manque la bag rouge, il manque les flèches d'argent, il manque la bible, Ça fait 3 items, et je pense pas qu'il y a les 3 dans le dernier donjon, J'ai dû louper un item là, à mon avis, mais bon, Enfin, j'ai tout, quoi, Je peux, je sais pas, J'ai pas ce qu'il me dit, J'ai pas ce qu'il me dit, Bon, du coup, euh, Peut-être vous posez la question, Enfin, je sais pas si vous vous êtes posé la question ou pas, Mais je vous la pose, Dans le Zelda original, Il y avait, Il y avait, euh, 5, euh, 5, Il y avait 9 donjons, Il y avait 8 donjons où on ramassait la triforce, Plus un donjon au bout duquel, À la fin, il y avait Ganon, Sauf que là, Dans, B.S. Zelda, Le but, c'est de ramasser les 8 morceaux de la triforce, Et d'aller vendre Ganon, Mais, Est-ce que, à votre avis, Il y a, genre, un 9ème donjon ? Ou, enfin, comment ça va se passer à la fin, en fait ? La question est ouverte, Bon, moi je sais, mais euh... Est-ce que vous avez une idée ? Genre euh... Est-ce que, Là, 8ème donjon, Bon, on se doute, hein, Qu'il est là. Non, faut, faut que je batte Ganon, Ils arrêtent pas de me tâner avec Ganon, donc euh... Bon, faut bien que je batte Ganon. Qu'est-ce que... Oh, Potion, Potion Man, Enfin, Potion Woman, plutôt. Oulah, très bien. Instant Kill Triforce. Ok, intéressant. Dans ce donjon... Ah, est-ce que je vous spoil ça ? Bon, je vais... Dans ce donjon, il y a un truc mindblown, en fait. Il y a un truc qui m'a mis sur le cul, moi, perso, euh... Quand je l'ai vu, parce que du coup, je l'ai pas fait, je l'ai vu. Il y a vraiment un truc de fou dans ce donjon, euh... C'est juste génial comme principe, quoi. ? Quoi ? Pierre ? Euh... Swat ? Très bien ! C'est un coup. Bien. Elle est bizarre cette salle Cette salle n'existait pas dans Ce layout de salle n'existait pas dans Zelda Je suis stressé là putain Je suis à moins de 30 minutes de la fin Ah ok Vas-y Meurs Ok ça me fait plaisir Putain mais il y a des secrets partout dans le donjon sinfernal Arrête les mouvements de Ganon avec ton épée Et à partir de là utilise ton Tes flèches La bible était là Très bien Bien caché la bible en mine de rien Coucou Vic Comment ça va ? La map est là Bah je sais pas Je viens de perdre un bonus Mais je sais pas c'était quoi le bonus Peut-être des drops Des drops plus sympas Ah ça oui effectivement Bon tu peux pas bloc-lit Tu peux pas screen scroll Oh putain Ça va être le patron dégueulasse Je sens que ça va être le patron dégueulasse Qui... Non c'est bon C'est le patron de passer sur le côté Ça va pas le patron dégueulasse Ça va être le patron dégueulasse ça ressemble à la de ouf à une seule à tricorce ok oh merde je suis à voir les trucs d'à côté t'emmènent aux flèches d'argent il y a des mains il dit vraiment les trucs qu'un donc je sais pas enfin on sait pas en fait c'est quoi c'est pas les blocs ah putain j'avoue bah on essaiera peut-être c'est juste le chemin oh merde j'ai pas assez de faut qu'il me dove des bombes là oh putain il droppe pas drop oh putain vas-y mais on le sait faut pas faire ah bah le mica alors est-ce qu'il m'emmène vers la triforce enfin vers les flèches d'argent bah non en fait il m'emmène genre à l'entrée du donjon bah en fait il y a une astuce c'est que dans cette salle qui est l'entrée du donjon et bah bloc a poussé et en fait il t'emmenait vraiment il t'emmenait vraiment vers les flèches d'argent et ça c'était juste mais un putain de mindblown quand j'ai vu ça c'est juste énorme quoi c'est oh ça m'a troué le cul quoi donc c'est juste enfin voilà c'est juste un putain de plus twist génial comme truc ah nice bon ok là il faut que je forme des bombes du coup et je le savais hein j'ai mis des bombes au pif dans la salle d'avant là des wall masters pour vous faire croire ce qui a fait que j'ai plus assez de bombes à la fin pour combattre les dos d'un gauche trop d'eck oh il crista il crista bombe t'es au caleur ah maintenant j'ai un égoto nazi je sais pas si vous l'entendez ah oui mais alors je ne comprends pas cette salle je ne comprends pas cette salle vraiment ah mais attends mais il y a des salles que je n'ai pas visité là j'ai pas été là ah pardon excuse moi vic je n'avais pas dit ta question c'est exactement le même but alors je ne dis pas je ne dis pas c'est quoi mais le but c'est effectivement de 35 ok le but c'est de rassembler les 8 fragments de la triforce éparpillés dans les 8 donjons et de battre ganon et en fait il y a 4 le tout est séparé en 4 semaines en 4 sessions de jeux différentes et dans chaque session de jeux tu as 2 donjons et dans la dernière session tu as 2 donjons plus ganon mais ganon ça se passe comment quoi c'est un peu la surprise moi je vous dis pas moi je sais évidemment s'il n'y a rien je peux être un câble ah mais non mais attends il y a une ouverture à droite on va y aller en fait ça va aller voilà alors là je n'ai pas compris pourquoi genre c'est une flèche c'est une flèche vers le bas il est sympa franchement enfin le gameplay il est un peu il y a des défauts il n'est pas parfait ah nice 7 bombes c'est assez pour battre les 2 donjons on va évidemment pas en rester là il y avait une salle je suis pas allé en route non si ça vaut si j'ai tout fait oui non c'est bon ah attendez à gauche je sais pas ça fait peut-être partie de leur logo en fait ok très bien let's go bon bah il me manquera 2 items j'aurais pas trouvé je suis bloqué je suis bloqué allo ni la bag rouge ni parce que du coup ah mais y'a pas la lion key en fait dans cette version attention tes bombes oui oula j'ai juste assez si je oh non putain plitier quoi si je rate une bombe là sur le dos dongo ah c'est stressant en vrai et j'espère qu'il n'y a pas un autre dos dongo derrière j'imagine ah j'ai la pression en vrai peut-être les mains allez on va dire que les mains vont dropper des bombes une épée avec un budget cut peut-être ah c'est pas con elle est pas morte en un coup yeah bombe allez s'il te plaît putain c'est bleu mais yeah ok c'est bon ok ça a droppé des bombes ok on est tranquille on est tous oh comment il m'a what the fuck oh le niveau d'excitation là il tire plus comment il t'énerve allez nice ok oui parfait mais ça sert à rien et de goma genre en une elle meurt pas en une flèche d'argent je crois que les flèches ça va je peux en tirer beaucoup ça aurait été méga stylé s'ils avaient fini avec gléoc très bien bon bah il manque effectivement la bague rouge là ça rend ouf en vrai bon bah j'ai la triforce entière c'est cool à combien à putain 39 en vrai ah il me parle je sais pas ce qu'il me dit mais il me parle donc oui voilà là en fait j'ai un patch en moins par rapport à ceux qui font le jeu dans la version full traduite en anglaise parce qu'en fait si vous faites le jeu avec le patch de traduction anglais ces passages là il n'y a pas cet écran là avec le texte japonais affiché au milieu il y a un cadre clignotant de la même couleur qui couvre tout l'écran où en fait le texte du mec qui lui parle à ce moment là est affiché et ils ont pas fait ça pour la version japonaise c'est un peu con j'ai huit têtes à 12 millions de têtes ah j'ai bon m'a fini tiens ok bah j'ai complété le donjon enfin j'ai complété mais j'ai pas trouvé enfin bon j'ai trouvé deux items quand même là dedans en vrai clairement là l'item qui me manque en vrai eh vous savez quoi on peut quand même aller un peu chercher retourner dans le donjon 7 rapidement là chercher un peu la bagrouge quoi parce que franchement là ah peut-être que je sais attendez je me rappelle plus là legit je me rappelle plus oh il y a un petit truc sonore là mais peut-être que c'est pas dans le donjon 7 je vais explorer l'overworld en fait parce que là qu'est-ce que c'est ah mais attends ça ah ça me donne des indices énorme et oui ça me donne des indices genre là faut que tu bombes oh mais oui c'est mais c'est trop bien tapé un door repair ah non mais c'est bon tu me sers plus rien toi c'est fini aïe donc là il n'y a rien comment ça il n'y a rien autour autour pas pour qu'il n'y a rien ah enfin enfin il y en a le fameux Minnani Naishodayo le it's a secret to everybody il sort enfin il fait plaisir voilà il était dans BS Zelda aussi retenez hein retenez les Zelda dans lesquels il y est parce que c'était beaucoup c'est à dire à peu près tous et on se casse de là il y avait quoi là-bas pas grand chose il y a peu il y a peu J'ai plus rien à t'apprendre mais euh... Envoi le boomerang que dans les endroits où tu peux pas atteindre. J'ai vu tout à l'heure lui. Je vais pas entrer dans toutes les grottes, ça prend trop de temps. Donc voilà, quand ça vient ça... Par contre là c'est intéressant de rentrer là parce que là... Voilà. Oh c'était un raccourci, d'accord. Ah bah on les trouve enfin. Il aura fallu attendre la fin de la quatrième semaine pour tous les trouver quand même. C'est énorme. Vous savez quoi ? On va aller... Prendre... Enfin si je me rappelle où c'est. Ouais. Prendre l'épée ultime. Tadadam ! Donc là le jeu se finit dans 12 minutes. Et là... Ganon, on sait pas trop... Voilà en fait... C'est con parce que vous ratez plein de trucs à ne pas pouvoir entendre la voix, ce qu'elle dit. Parce que là en fait la voix elle est paniquée. Dans ce... Oh là... La voix du vieux qu'on entend depuis le début, c'est toujours la même quand il y a ces écrans là. C'est la voix du vieux. Du vieux qui nous donne l'épée. Euh... L'épée dans... Enfin le... Le premier vieux qui nous donne la première épée quoi. Le vieux auquel on va... À toutes les semaines. Au début pour récupérer nos affaires. Et ben ce vieux là en fait, il est là en mode... Ah ! Qu'est-ce tu me fais Ganon ? Et là en fait t'as Ganon qui parle et qui fait... Ah 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 ! Je suis le méchant ! Et euh... Ben voilà, il a fait un truc. Et du coup on sait pas quoi. Parce que... Mais en gros il a enlevé... Je vous le dis hein... Il a enlevé le... Notre mentor. On peut résumer ça comme ça. Je peux pousser la tombe ou pas ? Par contre regarde moi je peux les réveiller. Il ne sert à rien. Par contre c'était pas là où je voulais aller. C'était... Par là. Déjà là ? Attends y'avait quoi déjà ici ? Oh mais là... Les rochers quoi. Ah merde ! Attendez ! Ah je me suis trompé. Ça me saoule... La bague rouge je sais pas où elle est. Vraiment la bague rouge... Je crois qu'on la trouvera pas. Mais je pense que j'ai dû la louper dans un donjon. C'est sûr. Mais c'était sûr ! Quoi ? Oh vas-y de où ? Oh merde ! Il m'a dit... Quelqu'un d'autre a emporté l'épée la plus puissante. Bah merde ! Bah je sais pas où aller du coup. Ah c'est énorme ! Je sais pas où aller. Attendez vite ! Faut que je regarde. Elle est où ? Elle est où ? Ah ! Comment c'est méga chaud en vrai ? Oh mais non ! Je l'ai raté en fait ! Elle était là ? Ok. Oh je suis trop deg. Quoi ? Mais attends mais je me fais défoncer là. En fait j'ai raté... Le le le... Oh je suis trop deg. J'ai raté le 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 temps où il y avait la grande... L'épée la plus forte. La Magical Sword. Je peux plus l'obtenir en fait là. C'est fini. Oh j'ai trop l'œuf ! Oh je savais pas que c'est timé. Ok. Bon bah écoutez euh... Donc on va voir hein. En gros là le vieux il s'est fait enlever. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah faut aller là. Et oh ! Il est par terre ! Je sais pas si vous avez entendu le petit rire de Ganon mais... Le voilà. Il est là ! Il est là ! Et oui en fait... Il fallait au début écouter la musique. Et alors là du coup c'était marrant c'est que... Je vous disais, je vous expliquais que la musique in-game... C'était pas de la musique in-game, c'était de la musique qui venait de la radio. De 7 gigas. Et en fait... A ce moment précis... Et ben... La musique que vous entendez remplacer... La musique de la radio... Pour euh... Enfin voilà, ça vous mettait dans l'ambiance quoi. Let's go ! Est-ce que je vais me faire démonter avec ma bague bleue là ou pas ? C'est le même combat. Oh ça va. Ok, s'il me fait ça comme dégâts en vrai... Oh mais je suis méga puissant là ! Je peux balancer des rayons. Attention... Je vais surveiller ma vie quand même. Secours. Mais... Allo ? Je peux pas le toucher. Je peux pas le toucher. Je peux pas le toucher... Oh je... Oh non, me dis pas que... Est-ce que c'est... C'est parce que j'ai pas la Magical Sword et que je peux pas le toucher ? Mais putain mais... Je lui ai mis ma flèche d'argent dedans ! Oh non, je suis trop deg ! Oh ça va se terminer comme ça, je vais avoir la bad ending. Oh mais non ! Oh mais vas-y mais non ! Secours ! Tiens, mange mes bombes. C'est bon ben fini là. Ah mais je suis full overpower en fait là, j'ai tout quoi. Ah ! Je peux le toucher, c'est bon. Ok ok. C'est juste que... Je t'ai pas eu me placer. C'est insupportable. Attention, je fais gaffe hein, vous en faites pas ma vie. Oh le combat de titans quoi ! Allez, meurs ! Tiens, mange la viande là. Ah ! Ah oui, il faut 50 milliards de coups du coup vu que j'ai pas l'épée la plus puissante. Ah oui, c'est bon ! On y est ! J'ai vraiment cru que c'était fini quoi. Let's go ! Avec la viande qui est posée à côté ! Très bien. Et donc là du coup, évidemment... Ah ! Ah, il fait des dégâts ! Merci d'avoir prêté... Tendu l'oreille pour entendre ma voix. Ou la ou la ou la ou la ou le texte il s'excite de ouf là ! Et donc là, c'est Zelda je pense qui parle, qui me dit... Si tu as laissé des trucs euh... S'il fasse des trucs à faire... Et bien euh... Va les euh... Va donc euh... Les faire. Parce que oui ! Faut savoir... Merci pour les GG ! Mais du coup là, ça finit dans 5 minutes en fait. Voilà, du coup elle me dit la même chose. Est-ce que je peux lui faire mal lui non ? Je peux pas le taper non plus. Voilà, et en fait euh... Du coup là... Comme le jeu se termine dans... Bah 5 minutes. J'ai encore 5 minutes pour faire des trucs. Donc là voilà, le... Le jour est revenu... Sur Hyrule. J'ai des faits partout, tout va bien. Et je sais toujours pas où est ma bague rouge. Enfin, c'est insupportable. Bon. Et j'aurais pas obtenu non plus l'épée... L'épée dorée quoi. Ça, ça rend ouf. Donc là en fait, l'idée c'est quoi ? Pourquoi il me laisse du temps ? Euh... Et bah déjà bon, c'est... Comme je vous ai dit, c'est pour la fin du timer. Mais aussi... Parce que du coup là, c'était le moment où tu farm les rubis pour avoir le meilleur score. Parce que les joueurs étaient classés à l'époque. En fonction du nombre de rubis et tout qu'ils avaient à la fin quoi. Et je pense que ça, ça peut être sympa aussi en terme de... Si jamais genre il y a un leaderboard ou quoi sur internet de scoring de rubis. Ça peut... Il y a moins que ça existe quoi. Par contre, je suis full pété là. J'ai tous les bonus. Il s'arrête plus. Les bombes infinies. Je dois avoir tous les cœurs même sans avoir tous les réceptacles à mon avis. J'ai les épées que je peux envoyer même sans être full life. Et j'ai des drops, tous les émis drops aussi. Si vous avez remarqué hein. Là ils droppent tous des faits, tout à l'heure ils droppaient tous des rubis bleus. Je vais retourner dans le donjon 7. On va voir hein. On se trompait. On se trompait. On se trompait. Et cette musique était présente aussi à l'époque. La musique qu'on entend là. C'est encore une fois, c'est une musique qui vient du jeu comme celle qu'on entendait pendant le combat de Ganon. On se trompait. Je vais vers le donjon 8. Bon 2 minute j'ai peu d'espoir de trouver la bague rouge. Ce sera le seul truc qui me manque en vrai, et enfin oui l'épée dorée du coup, que j'ai pas eu à cause du fait que j'ai pas pu entendre ce qu'il me disait quoi. Bon alors on va voir. Pas trop quoi faire non. Si mais si, attends. Et ouais mais je sais pas comment m'y rendre en fait là. Là je veux me rendre en fait dans les... Là en fait, non j'aurai pas le temps. Je veux me rendre dans les salles tout en haut à droite parce qu'en fait dans Zelda 1 d'origine, en vrai on pourra... Je pense que là je vais refaire une session où je vais trigger la mauvaise 1 pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Même si c'est, enfin... Si on le verra que à partir de... Qu'à partir de la ROM hack, donc on est pas sûr que ce soit la... ce à quoi ça ressemble vraiment quoi. Il montre ça mieux que rien. Là 56, ça s'arrête dans moins d'une minute hein, le... Le jeu. Parce qu'en fait dans le... Pourquoi je veux aller euh... En haut à droite là ? Oups. Parce que dans le donjon 1... Dans le donjon 1. Dans Zelda 1, le vrai. Dans le donjon 9. C'est une forme de crâne aussi. Et la bagroule se trouve en fait dans une salle cachée. Tout en haut à droite. Genre euh... De la map. Genre euh... Entre les deux euh... Salles en haut à droite là, il y a une salle cachée en fait. A laquelle tu peux accéder. Oh là c'est la fin, c'est fini. Quand je me fais insulter. Et voilà. Très bien. Il est temporiel de disparaître. Ton aventure est désormais terminée. Ah, ce que t'as aimé ? Très bien. Là, l'écran de fin. Voilà. Et voilà. Ah d'accord, c'était ça. Ok. Les points d'interrogation, c'était en fait Ganon et sa Triforce. Très bien. Et donc là en fait. Bah vous savez quoi ? Et on va vous montrer à quoi ressemble la fin du coup. Attends, est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Oh trop bien. Ils mettent le vrai cast de l'époque. Énorme. Donc là c'était les acteurs en fait qui ont participé. Il y en avait trois. Plus, bah voilà, designer. Il n'y a pas Miyamoto qui apparaît. Enfin si je crois qu'il apparaît mais genre designer du jeu de base quoi. Après les kanjis ils sont un peu dégueulasses. Vous voyez là, avec la Triforce, link avec le Triforce. Original, oui si si il apparaissait la Miyamoto je l'ai vu. Original game design. Ah oui bien sûr les crédits pour la restauration. Je remercie à vous d'ailleurs les gars. D'avoir créé cette rom hack. Comme ça les gens peuvent jouer, découvrir un petit peu. Voir à quoi ça ressemble quoi. Et ça c'était quand même méga cool. Voilà. Et donc save and continue. Et donc bah je peux continuer. Alors du coup ça m'emmerde. Parce que j'ai pas envie de recommencer de suite là. Ok. Très bien. Parfait. Donc là on va... Tac. Je vais vous montrer. Attendez un instant. Je vais vous montrer... Tac. À quoi ressemble la vraie fin telle qu'enregistrée à l'époque. Il faut juste que je trouve la bonne fenêtre. Voilà. Ok. 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 Attends je vais vous couper Elgato vite fait. Euh... Et je vais vous afficher le... Browser. Mais non. Voilà. Là vous avez le browser. Le browser. Vous devriez avoir le son bientôt. Vous avez le son c'est bon. Vous avez le son c'est bon. C'est vrai quoi. C'est euh... On a la musique des donjons. Euh... Mais c'est une playlist qui est jouée là. C'est juste que là il est dans un donjon. C'est la playlist des donjons quoi. Ainsi j'avance un peu. Vous voyez. Là on est dans le thème de Zelda il est encore dans le donjon. Donc là du coup... Mais il a peut-être déjà terminé en fait. Ah non oui il a mis un temps infini à trouver les flèches d'argent en fait. Oui il a... Donc voilà là. Attends est-ce que du coup... Ah oui. Regardez. Donc là un petit coup de stress ici là. Ah oui ! Ces... 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 C'est là quoi ? C'est de la façon de finir avec ma力 de pouvoir ? Que le mal est vrai que tu es au point que tu es déclé ? Et tu es... D'ici là, Tu es au corps ? T'es dû fuir avec ma力 de pouvoir ? Qu'est-ce que tu ? Et tu es qu'a pas été... Moi de pouvoir ? Oh ! En gros ce qu'il dit c'est Quoi tu es en train de sceller mon pouvoir je ne te laisserai pas faire Quoi non lâche moi lâche moi Et après Ah héros Récupère les flèches d'argent vite Voilà quoi Et donc là en fait Dans la vidéo il est en train de chercher là Les flèches d'argent il ne les a pas trouvés encore C'est pour ça c'était ouf en vrai Parce que moi je savais où elles étaient Mais lui il ne sait pas où elles sont Et donc là c'est le méga stress en fait C'est ça qui est génial Alors Les enfants trouvés voilà Donc là il peut sortir Et lui il a la vraie bonne épée du coup Parce qu'il a eu le message Que je n'ai pas eu Du coup Donc là on revient Voilà Et là hop La musique s'arrête Net Là vous entendez d'ailleurs mieux Le rire de Ganon Que ce qu'on a entendu dans le ROM Dans le ROM A que j'ai l'impression Et la musique qui se lance Mais ça c'est la musique qui vient de la Super Nintendo C'est ça qui était fou en fait C'est que T'avais à la fois la musique Et le son qui venait de la radio Et à la fois de la Super Nintendo Les deux étaient combinés Et ça marche super bien quoi Voilà du coup c'est que de la Super Nintendo Je l'ai aimé mais C'est génial quoi Du coup il va le casser la gueule en deux deux Parce qu'il a l'épée la plus puissante C'est qu'il est méga chaud en vrai Il est très bien animé par contre ça dit Il est pas bleu Ce qui change par rapport à Zelda 1 Ou Link to the Past Voilà Ça ressemble à ça En fait du coup Comment dire Le problème qu'il y avait C'est que comme tous les joueurs Faisaient pas le boss Et terminaient pas le jeu en même temps Et ben tu pouvais pas Comment je peux dire Tu pouvais pas Mettre une voix Parler Pour dire De Zelda par exemple Merci héros Tu m'as sauvé Machin et tout En fait tu pouvais pas faire ça Parce que Bah c'était la même diffusion Pour tout le monde quoi Du coup c'est pour ça Qu'il y aura pas de voix Parce que ce que vous avez vu tout à l'heure En fait dans la Rome Hack C'est à peu près pareil que Qu'est-ce que j'ai eu moi Oh c'est marrant C'est pas le même texte Oh Je sais pas pourquoi Le texte que j'ai eu dans la Rome Hack C'est pas le même texte que là No katari kake C'est à dire quoi ça Katari kake Katari kake Je sais pas Ah Si si Non mais c'est ça Merci d'avoir répondu A mon A ma Enfin Mon appel quoi Et là c'était Le texte il s'est centré Par rapport à la Rome Hack Ouais la Rome Hack était un peu buggé Du coup là Le mec il a la même chose que moi Et donc du coup Bon Une fois que le timer s'arrête A quoi ça ressemble Voilà Et il est content Voilà Je vous laisse profiter De la vraie fin Oh tu avais la vraie fin au moins Et au moins Ils avaient Voilà Le petit truc animé Et il n'y a pas Le truc Ganon Avec l'icône De Triforce aussi Ces petits drageous Et donc Voilà Là En bas Il y a marqué Comment Apply Apply pourquoi Pour la récompense Parce que comme Il a participé Aux 4 sessions De Zelda Et bah du coup Le jeu a généré Un mot de passe Pour lui Ce qui fait que Il peut Comment dire Il peut Envoyer en fait Une lettre A l'époque C'était des lettres Il peut envoyer une lettre A Sense Giga Pour recevoir sa récompense Et donc là En gros il dit Voilà il y a Un magazine apparemment Qui a été publié A cette époque là Et la manière De comment Apply en fait C'était Postuler Parce que postuler Ça n'a pas trop de sens Donc voilà Avec le même casque On a vu Avec une jolie musique En plus Avec des effets Un petit peu plus jolis Voilà Les textes Sont quand même Un peu moins dégueux Que ce qu'on a eu Tout à l'heure Dans la remarque J'avoue que Je sais pas pourquoi Ils étaient aussi dégueux Ah zut Aie 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 Ah les vibes Links awakening Quand même là dessus Putain C'est ouf Très bien Voilà Hop Et Nintendo Et Sense Giga Voilà Et donc C'est la fin Mais Donc là c'est Le kanji Qui signifie La fin Mais Là si tu Là c'est plusieurs stars Tu peux sauvegarder Tu peux voir Ah oui Il peut voir Les chapitres précédents Je crois Ça c'est les chapitres précédents Voilà Et donc là Du coup c'est ça Voilà Donc là Il a Son password A envoyer A Sense Giga Donc c'est ici L'adresse Voilà C'était à Shibuya Si jamais ça vous intéresse Voilà Alors le code A Shibuya A C'est quoi Ça va être Kamimi Yamae Je pense Le nom de Ça je sais pas Je sais pas dire Généralement ça 5 Giga B B S Zelda Present K Je pense Donc voilà Pour le cadeau De B S Zelda Avec le nombre de cœurs Que j'ai perdu Le nombre de fois Que j'ai recommencé Etc Adresse Numéro de téléphone Etc Enfin voilà Et là Vos impressions C'est une sorte de feedback En fait Qui demandait Et vous avez Jusqu'au 10 octobre Pour envoyer Pour envoyer Votre Votre lettre Avec Petite précision Le cachet de la poste Fait froid T'es bas Enfin voilà Quoi J'ai dit quoi J'ai dit Le 6 octobre Le 10 octobre Ah pardon Merci Mais la princesse Ganon Est dans un autre château Exactement Et l'autre château C'est la map 2 La map 2 Qu'on fera En vrai Est-ce que je me Tape Tous les 50 minutes Pour juste vous montrer La mauvaise fin Ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire Parce que je compte faire La map 2 Je compte faire la map 2 De 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 ce Zelda 1 C'est l'équivalent De la quête 2 C'est donc Une autre diffusion Qui a eu lieu Dans d'autres semaines Et contrairement A ce que je vous ai dit hier Tout à l'heure Je l'ai dit au début du stream Mais vous étiez pas non plus Je répète En fait je me suis trompé hier Quand j'ai dit ça C'est que En tout et pour tout Il y a eu Non pas 5 Mais 4 diffusions De ce Zelda 1 Map 1 Et il y a eu que 2 diffusions Du Zelda 1 map 2 Du PS Zelda 1 map 2 Ce qui fait que Si vous ratiez les 2 diffusions C'était fini Vous ne pouviez plus jamais Y jouer de la vie En fait Dans les conditions prévues Et donc Comme on fera la map 2 Je pense que je Je peux retourner Le jeu Normalement Et je vous montrerai La map 2 Enfin Plutôt la mauvaise fin Au début du stream Juste avant qu'on commence la map Je pense que ce sera mieux Que se retaper tout le truc Qu'on vient de se faire Juste attendez Je vais juste voir Où était la bague rouge Du coup Parce que du coup Je ne vais pas le refaire Parce qu'il a eu tôt je crois Regardez le sprite Son avatar Il l'a déjà Elle l'a déjà Sa bague rouge Non là Elle a encore la bague bleue Ok Si on avance un peu Je n'arrive pas bien à voir Elle est en rouge ou pas Oui elle est en rouge Oui elle est en rouge Ok Ok elle est en rouge Je n'arrive pas à voir Je me suis Elle est en rouge Elle est en rouge ou pas Non elle est en bleu Elle est en bleu Ah c'était là Putain Mais oui Tous les hermos de la terre Qui Je vous laisse enjoy Mais moi je l'ai cherché dans le donjon Putain Ah je suis trop deg Voilà J'ai trop le seul Putain je savais en plus Pendant les trois premiers chapitres Je me suis dit Putain il y a des hermos là Faut pas que j'oublie Quatrième chapitre Là où on peut faire bouger l'hermos Je vous Oh bah voilà On finira sur un fail J'ai Nial On dit quoi le sourdo Exactement Attendez On let's go Aujourd'hui Bon j'en ai marre de pas vous emmener De pas vous faire raid Des gens Là il y a Eriror Qui stream On va Vous envoyer chez Eriror C'est bruyant non ? Ouais je suis désolé en fait Je pense que là Vous deviez avoir plein les oreilles Entre moi et la musique Bref Je vais m'arrêter là De toute façon là Vous avez tout vite Des Zelda map 1 On se retrouve Je sais pas quand Peut-être demain Si je suis pas trop fatigué De ma sortie demain Envahissons l'Allemagne Ah pour Eriror Qui vit Il est pas allemand Il vit en Allemagne Mais il est pas allemand Il est Il est Hollandais Eriror Mais voilà Donc c'était Moi en tout cas J'ai beaucoup kiffé Merci Vraiment A vous D'avoir participé A ce stream Et puis Voilà je retrouve Je pense plus tard Dans la semaine On va se faire la suite La map 2 Plus je ne connais pas Mais je compte pas La regarder Cette fois Donc là je pense Que je vais vraiment Dans les conditions De découverte Et là ça va être sympa Parce que là Je vais avoir le stress Et le coeur qui bat Je pense que ça va y aller Surtout qu'elle est réputée Pour être plus dure Evidemment que la quête Qu'on a fait là Que je connaissais Et j'ai déjà eu du mal là Donc ça promet quoi Voilà merci Des bisous On part chez Eriror Hop Red Eriror Ah ouais mais il a Un nom compliqué lui Je m'emmerde vraiment Quand même Sur mes raids Eriror PS Pas pour partie sociale Attention à ne pas confondre Très bien Des bisous tout le monde A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada